L'infarctus du myocarde sans obstruction coronarienne, qu'on appelle souvent dans le jargon médical le myocarde. C'est un type de crise cardiaque qui est causé par une mauvaise circulation du sang vers le cœur, même s'il n'y a pas de blocage au sein des artères. Les crises cardiaques sont souvent diagnostiquées à l'aide d'une seule méthode d'imagerie, donc la coronarographie. C'est le cathéter qui va aller permettre d'imager les artères, puis on peut voir s'il y a des blocages ou non. Dans le cas du myocarde, la coronarographie peut sembler normale, mais le résultat est troublant en fait, parce que la cause initiale de la crise cardiaque est souvent inconnue. Comparativement aux crises cardiaques avec blocage des artères, le myocarde touche plus souvent les femmes, les patients plus jeunes, les gens de race noire, hispanique ou encore latine. Vous vous demandez peut-être comment une crise cardiaque peut se produire sans qu'il y ait de blocage des artères. En fait, le myocarde peut être causé par de l'athérosclérose, donc un peu d'accumulation de plaques au sein de la paroi de l'artère sans la bloquer complètement. Mais il y a souvent des spasmes surajoutés, qu'on appelle des vasospasmes, donc un rétrécissement temporaire de l'artère, ce qui est un problème qui va amener soudainement à une diminution du calibre. Les vasospasmes entraînent une mauvaise circulation de sang vers le cœur, évidemment. Puis c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Le myocarde peut aussi résulter d'une dissection spontanée d'une artère coronaire, donc une petite déchirure à l'intérieur des parois qui va causer la formation d'un caillot à cet endroit-là. Les signes et symptômes du myocarde sont les mêmes que ceux d'une crise cardiaque causée par un blocage des artères, donc un infarctus traditionnel, c'est-à-dire que les gens vont avoir des douleurs dans la poitrine, une oppression, peuvent avoir une irradiation à la mâchoire, aux bras, de l'essoufflement, dosée, tout le discement. L'hypertension artérielle, le taux élevé de cholestérol, la présence de diabète et de tapagisme sont tous des facteurs de risque de problèmes cardiaques, que ce soit avec ou sans blocage. Cependant, les facteurs de risque sont moins souvent présents quand il n'y a pas de blocage, dans le cas du myocarde. Après le myocarde, le traitement n'est même que pour une crise cardiaque causée par un blocage. Dans la majorité des cas, ce qui inclut divers médicaments, par exemple des anti-plaquétaires, des statines pour diminuer le cholestérol, des émiteurs de l'enzyme de conversion de la postérone ou encore des bêtas bloquants. La recherche montre que si un programme de réadaptation cardiaque après une crise cardiaque, que ce soit avec ou sans blocage, améliore la santé et réduit les risques de souffrir de nouveaux événements cardiaques.